Musique Salut internet, mon nom est Julien Productions et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et surtout bienvenue pour la suite de mon aventure, seul en montagne sur 100 km. Jour numéro 4, et là je crois que c'était le réveil le plus apprécié de l'aventure parce que la veille au bar, j'avais vu que c'était possible de se faire un petit déjeuner pour 5 euros. Et là vous allez me dire, un petit déjeuner, ouais bah c'est pas ouf. Oui sauf que quand depuis 3-4 jours tu manges un petit déjeuner ou tu te fais juste réchauffer de l'eau et tu mets un peu de chocolat en poudre, ça a pas trop de goût. Je vous assure qu'en fait on se rend compte des choses simples de la vie et un petit déjeuner, toi tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est vraiment du luxe. Bon et comme je ne suis pas resté non plus 2h à table, il me restait quand même 20 km de rando en montagne avant d'atteindre le petit village de Bidaraï, où il y avait une épicerie. Du coup là-bas j'en ai profité pour faire un peu le plein, parce qu'une épicerie sur la route, c'est plutôt rare. Ok salut internet, alors ça y est nous sommes le 3ème jour sur l'aventure du GR10. Ça fait un peu moins de 2h que je marche. Ce soir je dors à Bidaraï, ça veut dire qu'il me reste encore à peu près un peu plus de 5h de marche. Et là je suis vraiment en pleine montagne, ça y est je vois de moins en moins la mer. Et je suis de plus en plus haut, aujourd'hui je franchis un col à 700m d'altitude. Et vous voulez voir la vue là ? Je pense que vous n'êtes pas prêt. Regardez pourquoi je suis venu ici. La qualité n'est pas terrible, ce n'est pas ma grosse caméra pour faire les films, mais quand même. Ce qui est cool avec ce parcours, c'est que tu rencontres vraiment beaucoup de monde. Et tu rencontres des gens qui ont fait aussi le GR10. Dans l'autre sens. Du coup quand tu les croises, tu peux discuter avec eux et tu peux leur demander des astuces, des conseils. Où est-ce qu'on peut dormir, où est-ce qu'on peut se ravitailler en eau et en nourriture. Parce que c'est très important. Parce que là j'ai prévu de partir entre 10 et 15 jours. Mais je n'ai pas la nourriture pour 10 et 15 jours. Donc il faut se ravitailler sur la route. Donc ce n'est pas toujours évident de trouver une épicerie. Pour l'instant ça fait que 3 jours que je suis parti. Ça va, pour l'instant je m'en sors. Mais ce n'est pas toujours évident. Et puis plus je rentre dans les terres, et plus les petits villages vont être morts. Parce que ça va être de moins en moins touristique. Donc voilà. Donc il faut mieux se ravitailler. Dès qu'on peut manger, on mange. Parce qu'on dépense beaucoup. Mais on n'a pas tendance à manger beaucoup. Parce que dès qu'on s'arrête, c'est aussi pour se reposer. Parce que la fatigue est également très présente. Ce n'est pas évident. Et le soir quand tu as installé ta tente, tu n'as qu'une envie, c'est de dormir. Quand tu te fais manger parce que tu n'as pas le choix. Il faut manger. Pour rester en condition. Mais il y a juste une envie le soir, c'est de dormir. Voilà. Là c'est la petite pause pour déjeuner à midi. Et ce qu'on mange, c'est saucisson avec un couteau. Et ça fait très bien l'affaire en montagne. Là je me suis arrêté à mi-parcours de la journée. J'ai déjà fait trois heures de marche. Il m'en reste à peu près trois heures et quart. Ouais, je suis à un peu moins de la moitié. Mais normalement, j'ai gravi le col le plus haut de la journée. Il me semble qu'il m'en reste un petit. Mais c'est en descendant. Je dois descendre à 400-500 mètres. Un truc comme ça. Et après on arrive sur Bidare. Bidare comme disent les Basques. Et puis dans ce cas-là, on verra pour dormir. Mais j'ai quelques filons normalement pour dormir. Il y en a que je viens de pouvoir me débrouiller. C'est parti. Et à la fin de cette journée, j'ai fait quelque chose que tous les randonneurs rêvent de faire après une bonne journée intensive de randonnée. Je me suis baigné dans un petit ruisseau où le courant était vraiment intensif aussi. Et je vous jure que ça fait du bien. Ça te détend les muscles et tout ça. Par contre, elle n'était pas chauffée. Ça, ça va de soi. 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 Et ça y est, la journée passée. Je suis bien arrivé entier au petit village de Bidare où j'avais fait mes 20 kilomètres de marche auparavant. L'endroit pour poser ma toile de tente m'attendait. Je me suis posé. Je ne me suis pas posé trop de questions. Je me suis vite installé dans ma toile de tente. Et je me suis vraiment endormi avec une vue incroyable et que je me souviendrai toute ma vie. Jour numéro 5. Et ce cinquième jour, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était sûrement l'un des plus dangereux au niveau du parcours et surtout au niveau de ma vie. Et il m'est arrivé pas mal de galère ce jour-là. Vraiment. J'ai trouvé un pote. J'ai trouvé un pote. Oh mon gars. J'ai caressé des moutons. J'aurais caressé un mouton. Eh oui, les petits gars. Coucou toi. T'es trop beau les moutons. T'es pas sauvage toi. T'es mignon comme toi. T'es un petit mouton. Sous-titrage ST' 501 Salut Internet. Ça y est, les jours 5 de mon aventure. Alors comment je vais ? D'abord, je vais très très bien. Enfin très très bien. C'est pour la vidéo. Là je souris mais ça fait deux heures que je marche et je suis en train de grimper un col à plus de 1000 mètres d'altitude. D'ailleurs je crois que j'y suis pas encore. Je regarde derrière moi parce que depuis tout à l'heure je vois des vautours qui tournent. Comme je suis en train de manger et que je suis assis, il n'y a pas trop qui viennent m'emmerder. Mais voilà, je pense que je suis presque en haut du col de 1000 mètres. Une fois que j'y serai, après je vais redescendre à 800 mètres et je vais remonter à 1000 mètres d'altitude je crois. Et après je redescendrai. Mais là à peu près, si vous voulez, il me reste, on va dire, ouais peut-être 12 kilomètres. Encore 12 kilomètres avant d'arriver ce soir à l'endroit pour dormir. Si je ne rentre pas avant la nuit, je m'installerai quelque part ici dans la montagne. Juste ce que j'apprends un peu, c'est les vautours. Voilà, les vautours ne sont pas très rassurants. Là tout à l'heure ils volaient, il n'y a pas plus de 10 mètres de moi. Donc ce n'est pas forcément rassurant. Mais bon, après ça fait partie de l'aventure, c'est le jeu. Si je me fais taquer, c'est comme ça. Ok internet, là il fallait que j'allume la caméra parce que je voulais juste vous dire que je m'apprête à repartir parce que je viens de finir ma pause pour manger. Comme tout à l'heure, je suis encore à à peu près 6 heures de marche et je viens voir, mon portable vient de s'éteindre, mes batteries externes n'ont plus de batterie. Et comment dire, il me reste, on va dire, 1,5 litre d'eau pour 6 heures de marche et des vautours et j'entends de l'orage. Donc ça fait un peu aventurier dit comme ça, mais là c'est vrai et bon bah voilà, ça peut pas être que du plaisir le géant, il faut bien que ce soit un peu plus compliqué de temps en temps. Et là je vais éviter de perdre trop mon temps et je vais y aller et des vidéos on en fera peut-être mais ce soir, quand on sera arrivé j'espère. Et les enfants, là je suis à 1044 mètres d'altitude, je suis au col 10 par là, enfin j'y étais il y a deux secondes, je suis au col 10 par là. Alors, ça fait 1044 mètres d'altitude que j'ai grimpé depuis ce matin, dans le bouquin ils annoncent 3h05 et je l'ai monté en 3h, donc ça veut dire que mes temps correspondent bien au bouquin donc c'est plutôt rassurant, sachant que j'ai pas de portable pour pouvoir communiquer avec qui que ce soit, je peux rassurer personne, en plus mes batteries externes sont vides, là je dois me dépêcher de rentrer en fait parce qu'il est à peu près 13h30, il est un peu plus de 13h30 et je dois arriver ce soir vers 7h, 7h30 maximum au camping avant que la réception ferme pour pouvoir louer un emplacement de toile de tente, ben sinon on dormira dans la forêt quoi. on va le faire, ça c'est dur mais on va le faire. obligations 2h 1h 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 2h Sous-titrage ST' 501 Mais par la force des choses et j'ai dû surpasser mes capacités physiques Il a fallu quand même que j'aille jusqu'au petit village de Saint-Etienne-de-Bégory J'y suis arrivé quand même au petit village Et du coup j'ai trouvé un camping pour pouvoir poser ma toile de tente Une fois que j'avais tout installé je me suis écroulé Et arrive le lendemain matin où il m'est arrivé encore une galère supplémentaire Je vous raconte ça, jour suivant Jour numéro 6 Ah quel bonheur de se réveiller sous la pluie quand tu es dans ta toile de tente Salut internet, ça y est jour 6 de mon aventure Là on se retrouve dans un endroit un peu particulier Je suis dans une bergerie en pleine montagne Enfin c'est un abri en fait où les moutons viennent se réfugier la nuit je pense Parce que je vois les moutons qui sont en haut de la montagne Et pourquoi je suis là ? Parce que tout d'abord il est à peu près une heure Donc il faut que je mange Et aussi parce qu'il pleut Aujourd'hui c'est la journée Non j'ai cru entendre du monde C'est la journée où je dois aller à Saint-Jean-Pied-de-Port Et cette nuit j'ai dormi J'ai dormi à Saint-Etienne-de-Bégory De Saint-Etienne-de-Bégory à Saint-Jean-Pied-de-Port Je ne sais pas pourquoi Enfin aujourd'hui il pleut Voilà c'est comme ça, c'est la montagne C'est la météo où on ne pouvait pas prévoir Et il pleut quelque chose de bien C'est pour ça que derrière là Non ici Il y a mon poncho en fait J'essaye de le faire sécher un peu Parce que je commence à prendre un petit peu l'eau Là ça commence à ne pas être facile Vraiment parce que les étapes se compliquent Comme hier et avant-hier Au fur et à mesure avec le temps Ça devient de plus en plus dur Et je monte de plus en plus haut Et c'est surtout que ça commence à glisser Sur les rochers C'est limite dangereux Alors je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo maman Mais bon il ne fallait pas que cette vidéo soit indirecte Ouais j'arrive même plus à parler La fatigue est présente Ouais la fatigue est là Mais c'est trop beau Bah ouais aujourd'hui il pleut C'est pas grave Bon cette vidéo est très mal cadrée Mais je m'en foule Rien à faire Voilà il ne fait pas beau Mais c'est comme ça Le paysage il est là Et il n'y a pas de mots Il n'y a toujours pas de mots pour le décrire Je ne sais pas Je suis trop bien ici Même s'il ne fait pas beau Je suis trop bien Voilà je me perds Je mélange un peu tout Je ne suis pas très fort pour les vlogs Vous savez très bien C'est pas mon truc Mais en fait ma caméra Je m'en sers un peu Comme mon journal de bain Comme je n'ai pas trop le temps d'écrire J'ai au moins le temps de vous parler C'est assez cool Donc là on va manger Le temps que La pluie se calme un petit peu Et puis on repartira Tout à l'heure On s'est rempli de Porsche C'est à peu près à 5h encore de marche Donc on verra bien A ce soir Ou à demain Je ne sais pas En tout cas C'est trop cool C'est trop cool le GR10 Et salut internet Jour numéro 7 Voici un grand moment de mon aventure Car à mon réveil à Saint-Jean-Pied-de-Port Il me devait de prendre une décision Faisons le point sur ma situation à ce moment là A seulement 18 ans Et je pourrais le raconter à mes enfants Que j'ai parcouru 100 km du GR10 De la grande traversée des Pyrénées En solitaire Et au vu de ma forme Et de mon physique J'avais déjà vachement sollicité Mon corps et mon organisme Il était temps pour moi De prendre une vraie décision Sur la suite de mon aventure Parce qu'en plus Si je continuais Pour pouvoir retrouver la prochaine gare Pour pouvoir rentrer chez moi Je devais faire encore 100 km Donc ça veut dire Encore 5 jours supplémentaires Et au vu de ma forme Que j'avais à cet état là C'était pas possible En plus en quittant Saint-Jean-Pied-de-Port J'allais vraiment rentrer Dans les Pyrénées pures Donc c'est à dire Que les épiceries Allaient commencer à se faire rare J'allais commencer à grimper Encore plus haut Et les parcours allaient devenir Encore plus difficiles Donc pour moi J'ai pris la décision De dire Stop J'ai préféré J'ai réalisé Que j'avais déjà fait 100 km du GR10 Et que c'était déjà pas mal Pour tout vous dire Je suis descendu à la gare A Saint-Jean-Pied-de-Port Et là encore Dans la gare Je me suis assis J'ai réfléchi avant de prendre mon billet Je me suis dit C'est déjà bien Ce que t'as fait Julien Et puis Je ne sais pas Si les grands esprits Se rencontrent Mais je me suis mis A saigner du nez A ce moment là Et là je me suis dit Ok Là c'est bon Stop Tu as atteint tes limites Quand tu commences A saigner quelque part C'est vraiment pas bon Du coup Je suis allé voir au guichet J'ai dit Je vous prends un billet Pour rentrer chez moi Je pars Je peux donc désormais Rayer de ma liste Un de mes rêves Que je voulais réaliser Depuis très longtemps Et oui Le petit bonhomme que je suis Et qui disait Qu'un jour Il franchirait des montagnes Et bien maintenant C'est chose faite Avoir pris du recul Sur moi-même M'a fait un bien fou J'ai découvert Les choses simples de la vie Et j'ai aussi vu Qu'en fait On vivait dans du luxe Les choses simples de la vie Je les ai vues Je m'en suis rendu compte Comme prendre une douche Ou simplement Manger un vrai petit déj C'est quelque chose d'incroyable Tu vas me prendre pour un fou Quand je te dis ça Mais crois-moi Fais-le Fais-le vraiment Et on en reparlera J'ai appris à me connaître J'ai découvert les limites De mon corps J'ai vu ce que l'homme Était capable de faire Et je pourrais continuer Cette liste très longtemps J'espère à travers Cette série de vidéos De vous avoir donné envie De voyager Mais faites bien attention Si vous partez Faites un minimum De préparation matérielle Soyez prêt physiquement Et mentalement Et puis à deux C'est mieux Et c'est plus rassurant Pour tout le monde Je vous assure La vie est beaucoup trop courte Pour ne pas profiter Des belles choses Qui sont à notre portée Nous avons la santé Alors profitons-en Allons-y J'espère vraiment Que de vous avoir raconté Et partagé mon expérience Vous aura ouvert les yeux Sur certaines choses En tout cas Malgré les petites galères Qui me sont arrivées Au cours de mon périple Ça faisait partie de l'aventure Et maintenant J'ai mille choses à raconter Et je suis tellement heureux D'avoir partagé Cette expérience Avec vous Et de l'avoir vécu surtout Et je vous assure Que bientôt Enfin Ce genre de vidéo M'a donné envie De repartir sur les routes Et de vous emmener avec moi De vous faire voyager Et en tout cas De toute manière Ma chaîne YouTube C'est une aventure Je vous remercie Internet Pour tout ce que vous m'apportez Partagez cette expérience A vos potes Pour montrer que tout est possible Un petit pouce bleu N'est pas de refus Et franchement Merci de votre fidélité Ça fait plaisir Restez connectés Parce que bientôt Je vous annonce Quelque chose D'encore plus ouf Mais vraiment Encore plus ouf Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Je vous fais plein de bisous On se dit A très bientôt sur Internet C'était Julien Productions Salut Internet Ah oui Peau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo